Mon papa, Stéphane Tapie rend hommage à Tapie, qui aurait eu 80 ans. Ce jeudi 26 janvier, Bernard Tapie aurait dû célébrer ses 80 ans, meurtri par l'absence de son père. Stéphane Tapie a pris la parole sur Instagram et lui a adressé un hommage bouleversant avant d'être réconforté par les internautes. Voilà déjà plus d'un an que Bernard Tapie est décédé, emporté par le cancer de l'estomac. Dans le livre « Comment te dire au revoir », Stéphane Tapie retrace les derniers instants de son père. Marqué par son combat contre la maladie, on voyait tôt qu'il se réveillait de moins en moins. Qu'il glissait. Mon père était dans le coma. Il est mort le 3 octobre 2021, au matin. Entouré de tous les siens. C'est ce qu'il souhaitait, il ne voulait surtout pas mourir sur un lit d'hôpital et je pense qu'il a eu la plus belle des morts. J'ai vu que la vie était partie à son souffle qui s'est arrêté, à son visage qui s'est apaisé. Pour mon père, la mort a été un soulagement, une libération. Il était prisonnier de son corps. De la douleur, écrit le frère de Sophie Tapie dans son ouvrage. L'occasion aussi pour le proche de Cyril Hanouana de revenir sur les dettes colossales laissées par son père. Plus de 400 millions à rembourser, c'est une somme. Beaucoup d'ailleurs restent persuadés qu'il a planqué de l'argent dans un paradis fiscal. Virgule je vais les décevoir, il n'a rien planqué du tout. Pour la simple et bonne raison, Tapie était convaincu qu'il allait guérir. Tapie n'était pas dans la transmission, il n'était pas un bâtisseur d'empire comme l'ont été Marcel Dassault ou Marcel Boussac. A-t-il balancé, pas du tout rancunier à l'idée de n'avoir hérité de rien. Et ce jeudi 26 janvier n'est pas une journée ordinaire chez le clan Tapie. L'ancien patron de l'OM aurait eu 80 ans. Meurtri par l'absence de son père, qu'il appelle habituellement Tapie, Stéphane Tapie lui a rendu hommage sur Instagram. Et cette fois-ci, c'est à son papa qu'il s'est adressé, en partageant deux photos bouleversantes. En ce 26 janvier tu aurais fait tété 80 ans mon papa. Je sais que tu es bien là-haut avec maman et tes parents. Ici tu me manques, tu nous manques. Je t'aime, a écrit l'aîné des enfants Tapie, meurtri par l'absence de son père. Dans les commentaires, les internautes ont été nombreux à le soutenir. Et oui un grand monsieur. Il faut garder que les bons moments, bon courage. Pensez pour votre père et la famille. Il nous manque aussi, le boss a jamais dans nos cœurs. De tout cœur avec vous, on réagit ses abonnés. Des mots qui ront droit au cœur de Stéphane Tapie. Merci. 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 Merci.